bon ben bonjour à tous le cas 31 est sur le pas de tir j'ai acheté de la gp 11 alors je n'ai jamais encore tiré ses munitions les munitions d'origine pour ce calibre donc celle là date de 1981 sont relativement vieille mais on connaît la qualité suisse je suis persuadé qu'elles vont contener sans problème alors j'ai ramené aussi mes munitions j'en ai fait cinq munitions donc personnel avec des ogives ma foi qui ne sont pas fait pour des ogives pour la chasse des ornalis celle de la dernière fois que j'avais essayé dans notre vidéo le problème c'est que j'avais je m'étais planté je n'avais pas vérifié la hausse elle était sur deux et forcément en cible les résultats se sont trouvés vraiment trop donc aujourd'hui test donc de ces fameuses gp 11 et alors elles sont marrantes ces gp 11 parce qu'elles ont une petite particularité au niveau du collet il ya une sorte de pas comment pour rappeler ça une sorte de joie le joint il fait sur épaisseur à ce niveau là et je suppose alors ça c'est un peu caoutchouteux et je suppose que lorsqu'on met ça dans la dans la dans l'arme ça vient en contact vraiment du canon ça fait étanchéité supplémentaire je pense que c'est pour vraiment optimiser l'effet de l'effet de compression sa part en avant et pas en arrière quoi voilà je suppose que c'est ça moi j'en ai jamais entendu parler honnêtement j'ai pas regardé sur internet non plus mais je pense que ça vient je pense que c'est lui c'est fait pour ça quoi donc voilà cible à 100 mètres bien sûr c'est en visée ouverte et puis on va regarder ce que se font c'est ces fameuses gp 11 dont j'ai toujours entendu parler je n'ai jamais essayé alors voilà donc à niveau de la vidéo je ferai des coupures parce que je vais essayer de me concentrer sur les tirs et je ferai entre chaque tir une coupure certainement au montage allez c'est parti alors elle claque pas mal petit on on bon résultat pour les gp 11 et ben c'est pas si mal que ça moi j'en ai ça c'est la première ça j'en suis persuadé puisque j'étais vraiment vite pour tirer et bon moi je pense que c'est pas si mal que ça ça l'a un peu éloigné mais bon moi je suis quand même assez content et assez pas trop surpris non plus ces gp 11 qui sont qui sont visiblement régulière bon moi c'est un fusil que je connais pas beaucoup encore j'ai pas beaucoup tiré avec et je pense que ça viendra à la longue puisque je le destiné quand même à faire un peu de compétition parce que le tir sportif il faudrait peut-être un petit feu un petit peu faire de compétition c'est plutôt sympa et puis bon on va voir alors je vais essayer maintenant c'est on a dit maison bon voilà franchement ça sent sympa c'est le gp 11 elle claque alors on me sent bien quand même à l'épaule comparé à celle que je fais généralement et bon vous avez vu sur ma page pour ceux qui me suivent j'ai acheté des amorces verdant c'est justement pour pouvoir recharger ces ces étuis là normalement on les faut à la poubelle mais moi j'aime pas jeter et alors soit ça va chez le ferrarié dans un seau à la maison avec le reste soit mais justement j'ai décidé de les recharger et donc j'ai acheté des amorces verdant sont pas donné quand même et pour pouvoir les recharger parce que c'est des études qui sont vraiment c'est vraiment du dur bon maintenant je vais tester dans cette fameuse munitions maison ornadi les ogives ornadi donc c'est des ogives chasse c'est pas le top on verra ce que ça donne si on voit une grosse différence alors ma recette je vais quand même la donner on verra ce que ça donne en cible c'est de la N150 de chez Vitavori avec 46 grains de mémoire je crois que je suis en bas de tableau et j'ai fait un certissage moyen c'est à dire que voilà c'est pas facile de définir à la presse mais voilà c'est juste pour histoire de marquer le c'est pas juste histoire de marquer le collet mais juste un petit peu voilà c'est pas un certissage fort comme sur les 357 par exemple ou les 44 magnum allez bon C'est parti. C'est parti. Bon résultat, je suis légèrement plus haut, mais assez bien regroupé quand même. Ce n'est pas si mal que ça, à part celle-là qui se balade un peu. Je suis surpris quand même que je sois si haut que ça alors que j'y visais plein centre. Bon, bizarre, bizarre. Bon, j'ai fait un troisième tir avec de la gestion qui me restait. J'ai changé un peu, là, j'ai visé en ras du noir. Et en fait, le tir s'est déplacé, comme pour les autres, en haut à droite. Bon, est-ce que ça vient de l'arme ? Est-ce que ça vient de moi ? J'en sais rien. L'avenir le dira, parce que je vais recharger et essayer de trouver une ogive qui va plutôt maval. Alors, pour l'instant, je n'en trouve pas. Bon, honnêtement, je ne vais pas les acheter sur Internet pour l'instant, puisque j'ai plein d'armariés autour de chez moi. Je fais le tour, je regarde ce qu'ils ont. Malheureusement, ils n'ont rien. Bon, c'est pour ça que je me suis rabattu sur les GP-11. Ce n'est pas trop un problème. Je vais donc, par la suite, évidemment, recharger. Essayer de comprendre comment fonctionne, comment tire cette arme. Comme je le disais, est-ce que ça vient de moi ? Est-ce que ça vient de l'arme ? Je ne sais rien. Bon, on verra plus tard. Ciao, à bientôt.